Une série de trois coups comme ça. Vous vous souvenez sans doute des phénomènes paranormaux qui provenaient de la cave de chez ma grand-mère. Pourquoi tu mets pas plusieurs caméras en bas ? Après avoir suivi les conseils de ma grand-mère, j'ai installé plusieurs caméras dans sa cave et j'ai découvert des choses très étranges sur les images. Malheureusement, le lendemain, ma grand-mère ne répondait plus. J'ai donc décidé d'aller vérifier chez elle, mais elle n'était plus dans sa maison. Enfin, c'est ce que je pensais. Olivier, viens vite, viens dans la cave. Cette voix m'a terrorisé. J'ai donc décidé de faire appel à un prêtre. Il est rentré dans la maison et il arrivait à voir tous les souvenirs qui s'y étaient passés. Ça vous allez bien, les cheveux longs ? J'ai alors voulu lui montrer la cave où était descendue ma grand-mère, mais... Laissez-moi m'en occuper. Olivier, tu viens voir ? Ce n'est pas votre grand-mère. Attendez-moi ici. Je comprends pas cette scène hyper chelou, mais qu'il y a un prêtre en train de descendre dans ma cave. Dans le cas de chez ma grand-mère. Vous êtes sûr que vous y aidez tout ça ? Il y a des bruits en bas un peu, non ? Ouais, de ouf. Putain, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme la porte ou on laisse comme ça ? Ben mec, on attend, mais le truc c'est que genre... Je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas quoi faire. Le froid, il vient de la cave, mec. C'est abusé. C'est abusé. Mec, la différence de température. C'est abusé, mon gars. Dès que tu mets la main, c'est ouf. Il y a des bruits, je sais pas ce qu'ils font. Il a l'air sûr de lui. T'as capté comme il a fait le tour ? Mec, ce qu'il m'a dit avant, genre ça vous allait bien les cheveux longs ? Il y a des années, on en faisait Noël ici chez ma mamie. J'avais les cheveux qui allaient jusqu'à Al, mec. Comment il a fait pour savoir ? T'avais les cheveux qui allaient jusqu'à là ? Ouais. Ben, il n'y a plus qu'à attendre, mec. Ouais, mais ça me fait stresser. Ma grand-mère, ça fait quoi ? Deux, trois semaines qu'elle est descendue ? Genre, on n'a pas de nouvelles. Ma daronne, elle a essayé d'appeler, mec. En fait, gros, ça me stresse de ouf. Je sais pas s'il faut descendre pour accompagner le prêtre ou genre s'il faut que j'attende ici ou... Il t'a dit de rester là. Mec, non, non, non. Ouais, je sais, mais quoi. Ouais, mais mec, imagine un truc. Si le prêtre, il lui arrive un truc, c'est WAM qui suit dans la merde, mec. Non, mais t'appelles un... Non, 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 Olivier, t'appelles un prêtre pour te défendre ? C'est lui qui est censé t'aider un peu, là. Mec, t'es en train de te marrer de la situation ? Non, pardon, mais c'est le stress. Vas-y, go attendre, mec. En même temps, en même temps, je suis content d'avoir un mec qui prenne la situation au sérieux. Là, j'ai appelé les keufs. Le mec qui venait de ma cave, ma grand-mère est descendue, on a vu un démon, j'ai fait un live sur TikTok. Personne n'y croit, mec. Là, ça part en délire. Prêtre et tout, machin, donc c'est... Vraiment, c'est des trucs de possession, non ? T'as pas l'impression d'entendre sa voix, mec ? Mec, ça vient de la cave, ça. T'as entendu ? Ouais, ouais, j'entends. Mec, gros, gros, je descends. Mec, je descends. Non, 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 Olivier, 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 il faut qu'on l'attende ici. Ouais, mais mec, ça vient d'en bas. C'est elle, c'est sa voix. Mec, c'est sa voix. Oui, d'accord, mais t'as appelé un prêtre pour t'aider, il est pas là. Je sais pas, je sais pas ce qu'il... Mec, c'est du latin, il parle à l'envers, là. C'est pas normal. Tu vas bien ? Mec, je vais voir, je vais voir. Non, Olivier, Olivier, il faut que t'attende ici. Je sais, mais... Bah oui, mais il est... c'est un pro, non ? Ah, j'aime pas rester là. Ouais, attends, encore 5 minutes, mec. Monsieur le curé ? Monsieur le curé ? Monsieur le curé ? Oh, putain, Olivier. T'es sûr ? Ah, putain, mec, je peux pas. Gros, je peux pas. Je peux pas. En fait, je sens le froid et ça me... Gros, ça me... Je te jure, j'ai des frissons, mec. Je veux pas des sons. Je veux pas des sons. J'entends des murmures, j'entends genre comme s'il y avait des incantations. Mec, le parapluie. Mec, c'est... Tout ce qui se passe dans cette cave est horrible. Genre, je... Je sais pas quoi faire, mec. Je sais pas quoi faire. Ça va, mec ? Bah, non, gros. Je suis paille, hein. En fait, ça me fait stresser de ouf. Genre, je sais pas quoi faire. Ça fait quoi ? Ça fait 20 minutes, mec, qu'il est descendu. 40, une heure. Je crois à plus de... 12 ans, 12 ans. Mais ok, tu fais ma gueule. Moi, ça me fait le Paris-Rouge. Non, mais ça va le faire. C'est ma mamie, mec. C'est ma mère. Bon, j'y vais. Mec, j'y vais. Olivier, c'est chaud, quand même. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, va le chercher. Sous-titrage ST' 501 Olivier ? Ça va ? C'est quoi cette question, mec ? C'est pareil, en fait. Il s'est cassé. Mais on fait quoi, du coup ? Je sais pas. Il a vu quoi dans la cave ? Il t'a pas dit ? Mais non, mec. Il a vu quoi ? Qu'est-ce qu'il t'a dit devant le portail ? Il m'a dit qu'il n'entrait pas dans cette cave. Il m'a dit, genre, je sais pas, et tout le temps. Mec, je comprends, en fait. Il était venu pour nous aider, à la base. Genre, qu'est-ce qu'il... Il est descendu dans la cave, il est remonté, il a pété un pont, mon gars. Gros, il a crié dans la rue, en partant. Je... je comprends pas, en fait. Je piche pas le délire. Je suis en train de pété un pont, en fait. C'est sûr que... Oui. Pourquoi ? Mich ? Mich, ça va ? Quoi ? Allez, j'ajoute à est ! Je... je... Bien, vas-y, deux ans. T'es dans cette pièce. Mec, je comprends ce que le prêtre y a voulu dire. Mec, c'est pas ma grand-mère, à côté. Mais c'est pas ta grand-mère, mais c'est quoi ? C'est qui, alors ? Physiquement, c'est ma grand-mère, ok. Mais mec, genre, je comprends pourquoi elle parle à l'Alsacien. C'était pas l'Alsacien, parce qu'elle m'a dit que c'était quoi. Mec, je sais pas, mais tu l'as vu ? Ouais. Gros, tu l'avais déjà rencontré, ma mamie. Genre, elle te... regarde, elle te... enfin, elle te cherche encore, tu vois. Ouais, elle a un peu changé, ouais. Un peu, gros, elle est là, elle bouge pas. Tu sais quoi, je l'appelle un médecin ou pas ? Un médecin, qu'est-ce qu'il fasse ? Faut appeler les flics, mon pote. Mec, ça me saoule, parce que j'ai l'impression que tu prends l'histoire, mais genre pas du tout au sérieux. Non, mais je me dis qu'on va trouver une solution. Arrête de filmer, deux secondes, juste arrête de filmer. Gros, ça... en fait... Attends. Mec. Vache. Putain, gros, moi. Oh, putain. Elle s'est barrée. Elle s'est barrée, mec, putain. Vieux, elle s'est cassée encore. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Putain, putain, mec. Ça, je sais, je fais quoi ? Je fais quoi, là ? Je sais pas qui appeler, mec. J'ai mis rien, mais gros, arrête de filmer. Stoppé, deux secondes, juste arrête de filmer. J'ai donc décidé de suivre vos conseils, les gars, et je vais descendre dans la cave. Je suis actuellement dans la cour de la maison de ma grand-mère. Je vais y aller, les gars, c'est... En fait, j'ai pas le choix. C'est ma grand-mère, elle est dans la cave. Il faut que je la retrouve. J'ai pas le choix, je sais pas ce qui s'est passé. On va aller la libérer. Par contre, je vous préviens, je suis vraiment pas serein. Je vais suivre vos conseils, je descends dans la cave. Mais genre, j'ai vraiment pas envie de le faire, mec. Déjà, je sens du froid qui vient de la cave. Mec, si ma grand-mère, elle est à gros, il n'y a pas le choix. Les gars, on va la retrouver. Les abonnés, ils ont raison, mec. Il faut que je descende. Ça me stresse, mec. J'ai pas envie de descendre. Ça va ? Ouais, bah après, il y a de la lumière. T'inquiète, ça va, non ? Est-ce que t'as vu l'état du prêtre qui est venu ? Moi, franchement, j'y crois pas. Tu me suis ? Tu me suis, mec ? Viens. Vas-y, on explore, on regarde vite fait et on remonte, mec. Il y a trois pièces. Je connais la cave, on fait le tour, vite fait. Je vais juste voir si ma grand-mère, elle est là ou pas, en fait. Il y avait une lumière, là. Mec, c'est pas une lumière automatique. Donc, je sais pas pourquoi elle s'étend. Ne marche pas, mec. Ok. Ça marche pas ? Non. Enfin, je me... J'ai shooté dans la porte sans fer. Oh, mon Dieu, j'ai fait peur, moi, mon gars. T'as entendu ? Non, mais ça va, il va rien se passer. Gros ! Quoi ? C'est juste une cave. Ouais, mais mec, ma grand-mère, elle est descendue ici. On l'a pas revue, ok ? Donc, pour l'instant, je sais pas ce qui se passe. Putain, j'avais oublié que j'avais ma frontale. Mec, tu sens ? Tu sens ou pas ? Il fait froid. Ok, j'ai pas envie de regarder derrière, c'est drôle. Mish ? Mish ? Y'a rien. Y'a rien, là, là, là. Tant, mec. On va voir là-bas, vite fait, ok ? Ça marche. Mish ? Putain ! Putain ! Oh ! Mon gars ! Mon gars, mec ! Je suis pas bien, je suis pas bien. What the fuck ? What the fuck ? C'est quoi ? T'es une blague que tu me fais ? Gros, j'ai des frissons, mec. J'ai des frissons. Moi, je suis pas bien. Putain, mon gars. Vas-y, on finit. On finit vite fait et on... Et c'est assez. Ouais, ouais, on se casse. Tu sens ou pas ? Il fait froid de ouf. Mec, la température. La température, elle a chuté d'un coup, mec. Désolé, je suis désolé. Je préfère faire des trucs d'un coup que lentement, ça me fout mal. Il y a une pièce de l'autre côté qui est le salon principal de la cabre. Et on va j'ai qu'à l'intérieur. En fait, ce qui est... Ouais, il y a des sons de ouf. On va juste là-gauche. On fait un tour vite fait, on check et on remonte. Pareil, la lumière, elle fonctionne pas non plus. L'ambiance, genre, c'est pesant. Dans la pièce là-bas, il fait ultra froid. Explique pas... Explique pourquoi, mon gars. Mec, t'as vu le rideau ? Frère ! Je vais checker. Euh, t'es sûr ? Mec, ça peut pas être le vent. Il n'y a pas de truc derrière. Attends, il n'y a pas un truc, un bâton ou quoi ? Ouais, j'ai pas envie de l'ouvrir avec mes mains. Je suis désolé, mais ça me fout mal. Mec, il y a une lampe. C'est ça qui bouge ? Il y a air, il n'y a rien, il n'y a rien. J'aime pas du tout le délire, mec. J'aime pas le délire. On fait quoi ? On remonte ou pas ? Euh, tu savais pas parler de... On pouvait communiquer, je sais quoi, tu voulais pas trouver l'esprit de la... Frère, tu veux le faire ici, mec. Elle est où d'autre que là ? Mec, il y a une pièce où il fait moins de 10 degrés, il y a un rideau qui bouge, il y a des plantes qui sont crevées. Gros, je vais pas faire le Ouija ici, mec. C'est un Ouija, c'est très bien, c'est ainsi qu'elle va être. Tu veux qu'elle soit en route ? T'es chaud pour le faire, toi ? Tu vois quoi, d'autre comme solution, on dit ? Je m'en vois pas. Mec, je crois que t'es en frontal, elle est en train de... de pipi. Gros, je l'ai chargé juste avant. Elle est en train de s'éteindre. Elle est en train de s'éteindre. Il se passe un truc de ouf. On va chez OAM, on chope le Ouija, et on vient ici et on teste, mec. Ça me... ça me saoule. Je suis désolé, j'ai des frissons de... je suis pas bien. Vas-y, on chope le Ouija. On s'installe là. Vas-y, let's go, mec. Arrête de filmer, arrête de filmer. On va essayer de trouver ce plateau Ouija parce que c'est la seule solution que j'ai pour communiquer avec les esprits. Ok. Alors. Vraiment, il doit être take price. Ça, c'est le trophée YouTube. C'est ça. C'est ça, mec. Et la goutte, elle est là. Et on retourne chez ma grand-mère. Ça marche ? Ok, les gars. Du coup, le Ouija. J'y... Avant, je crevais de froid. Je crève de chouin. Explique-moi ça, mec. Les changements de température dans cette cave, c'est... On va se refondre dans la pièce, là-bas. Mec, le rideau. Ok. On va sur une petite installation, ici. C'est nickel, ça. C'est parfait. Ok. Le truc, c'est que le Ouija, j'ai essayé de le faire deux fois, ça n'a jamais marché. Là, l'endroit où on est, la cave, mon gars, si ça ne marche pas ici, ça ne marchera nulle part. Mais si ma grand-mère, elle est ici quelque part, le seul moyen de rentrer en contact avec elle, c'est Ouija. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont déconseillé de le faire en commentaire, mais mec, vas-y. On le fait une bonne fois pour toutes, ok ? Par contre, le seul truc, c'est qu'il faut qu'on soit deux pour le faire. Elle est où, ma veste ? Il y a la goutte. La goutte, c'est le truc qui se dépasse sur Ouija. Je vais juste le récupérer. Ok, je récupère la goutte et mec, on le fait. Je ne sais pas ce qui se passe, mec. Vas-y, on le fait direct. C'est ça que je voulais choper. Pour commencer, Ouija, normalement, il faut mettre la goutte au centre. Tiens, essaye de te laisser un tout petit peu si t'arrives. Non, tu mets deux doigts. Deux doigts ici, de ce côté-là. Voilà. Tu peux le faire ici, si t'attends. Je vais essayer de rentrer en contact avec l'esprit ou l'entité de ma grand-mère. Je ne sais pas trop. Il faut que je fasse quoi, mec ? Tu ne fais rien. Tu laisses tes doigts sur la goutte et surtout, une fois que Ouija a commencé, tu ne les enlèves pas. Ok ? S'il y a quelqu'un ici, dans cette pièce, Mich, si tu m'entends et si tu es quelque part, fais-moi un signe en bougeant la goutte sur le plateau. Laissez-toi. Appuie pas. Essaye de... S'il y a quelqu'un ici, dans cette pièce, dans cette cave, Mich, si tu m'entends, fais bouger la goutte. Tu sens quelque chose ? Je ne sens rien du tout. Je ne sais pas s'il faut le refaire là-bas parce que je sentais plus de... En fait, je ne suis pas bien mais c'est la peur. C'est juste la peur. Deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Juste deux secondes. S'il y a quelqu'un ici, dans cette pièce, qui rentre en contact avec nous en bougeant la goutte sur le plateau du Ouija, Mich, si tu m'entends, bouge la goutte. Mais chier, putain. Désolé, désolé, désolé. Désolé. Je ne sais pas quoi faire, mec. Je sens qu'elle est là. C'est ça qui me rend ouf, c'est que je sais qu'elle est là. Elle n'a pas pu sortir de la cave, mec. Vas-y, on se casse. Mec, tu veux faire quoi ? Tu veux faire quoi ? Attends, mec ! Quoi ? Il a bougé, là, le... Merde ! Gros ! Gros ! Vache ! Mec, c'est quoi ce délire ? Mec ! Mec, c'est quoi ce délire ? On se casse, on y va, 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 on se casse. Mec ! Je suis là. Je suis là. Mec, mais frère on est où là ? Gros c'est quoi ce délire ? Il fait hyper froid ! On était chez ma grand-mère ! Mec, il s'est passé quoi ? On est où ? Il fait hyper froid ! Tu capes un truc toi ? T'as du réseau ? Attends mec, il est 15 heures sur mon téléphone ! Pourquoi il est 15 heures ? Mec comment ? Attends c'est que... Mec, on était chez ma grand-mère, on a fait le Ouija, on a monté l'escalier, je comprends rien à ce qui se passe là ! Faut sortir d'ici ! Gros sur mon téléphone, il fait moins 17 ! Frère, c'est quoi ce délire ? On est où ? Mec, sur mon téléphone, il fait moins 17 ! Il est 15 heures et il fait moins 17 ! Comment c'est possible ? Explique-moi ! On est au milieu de la forêt, je sais même pas où on est ! Mec, je comprends pas comment ça a pu arriver ! Mec, le jour, il est tombé tellement vite ! Avant, le ciel était ouvert qu'on arrivait ! Comment il peut faire nuit ? Je comprends pas ! Comment il peut faire nuit mec ? Vas-y, mec, on avance ! Je sais pas, je sais pas où on va en fait ! Je sais pas où on va ! On essaie de juste avancer dans la forêt et frère, on essaie de se gâ... Mais je sais pas où aller en fait ! Je sais pas où aller ! Le pire, c'est que... Écoute mec, juste... C'est comme s'il y avait une atmosphère hyper badante ! C'est ça en fait ! Je sais pas du tout où on est, mais ça me terrifie ! Ce serait pas la musique en post-production, là ? Ah, c'est peut-être le montage, ouais ! C'est peut-être Mike qui a rajouté un truc ! L'image de Mike en train de monter la vidéo ! Capitaine de... J'essaye d'avoir du réseau depuis avant ! T'arrives à capter, toi ? J'ai rien du tout ! J'arrive pas à capter depuis avant ! Je sais pas du tout où on est ! En tout cas, on est au milieu d'une forêt ! On va par là-bas ? Ouais ! Mais fais gaffe ! Fais gaffe où tu marches ! On fait... Ah ! Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! T'es con ! Tu m'as vraiment fait peur, mec, premier degré ! Non, putain, c'est quoi ? T'as niqué ta veste ? Non, ça va, tout va bien ! Regarde ! C'est à quel goût, Olivier ? Oh, le coup du sang ! Le truc, c'est que je sais pas du tout quelle taille fait la forêt ! C'est ça, le problème ! Je sais pas où on est, en fait ! Je sais pas, tout a l'air différent ! J'ai l'impression de me sentir observé, ici ! J'ai l'impression... J'ai l'impression qu'on est pas seuls, ici ! Ça va, toi ? On va continuer par là ! On va juste essayer de sortir de la forêt ! Ça marche ! Je sais pas si ma grand-mère est ici ! Attends, on était chez elle ! On a fait le Ouija, ok ? On s'est barré, on a remonté l'escalier... Qu'est-ce qu'il s'est passé, mec ? Frère, c'est la fin de la forêt ! Viens ! J'ai hyper froid, c'est un truc de malade ! Je viens de capter où on est ! On est à l'autre bout du village ! Là, la petite forêt où on est, c'est là où je pourrais être mon chien d'habitude, mais... J'ai l'impression que tout est plus glauque ! Mon village, il est par là-bas ! Et la maison de ma grand-mère, elle est au bout du village ! Donc, si elle est quelque part, c'est là-bas ! On y va ? Je comprends pas, je bug de ouf depuis avant ! On sort de la forêt, ici ! Mais mec, c'est abusé ! C'est là où on a pêché à l'aimant ! Mais non, c'était pas comme ça ! Je comprends vraiment pas, mec, comment on a pu se retrouver à l'autre bout du village ! Trop bizarre ! Qu'est-ce qu'on vient faire dans cette forêt ? Tu crois qu'il y a d'autres gens ? En fait, je me pose une question depuis avant, est-ce qu'il y a des habitants ? Je sais pas où on est ! J'ai l'impression que tout est différent ! Je me demande juste si ma grand-mère, elle est toujours là ! Il y a des lights ! Ok, il y a la lumière ! Je reconnais le chemin ! Je sais où on est, mec ! Je sais où on est ! Là, on va rejoindre le village ! C'est trop bizarre, frère ! L'ambiance, elle est genre trop différente ! Je pense que je vais économiser ma light ! C'est ouf ! J'ai l'impression qu'en fait, il fait de plus en plus froid, mec ! T'as capté, frère ? Explique pas comment il peut faire moins 17 ! Je connais mon patelin, il a jamais fait moins 17 ! T'as pas capté qu'on a croisé personne depuis tout à l'heure ? C'est ça qui me fait flipper aussi, genre je sais pas ! C'est comme si c'était un autre... Mec ! Go ! Mec ! Go ! On court ! Mais c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce truc ? Tu l'as vu ? Mec, tiens ! Tiens ! Foutons-la ! Foutons-la ! Mec, c'était quoi ? Il a un masque, tu sais, genre les trucs de la peste de l'ancien temps, je sais pas si ça a capté ! On trachait vraiment ! On chope de la lumière ! Je sais pas ! Rares sont ceux qui voient s'aventurer dans ce monde ! Mais vous êtes qui ? On est où là ? Il est parfois bon d'ignorer certaines choses... Attendez, cherche ma grand-mère, je crois qu'elle est quelque part ici ! Vous n'auriez jamais dû venir ici ! J'ai jamais voulu venir ici ! Mais je repartirai pas sans ma grand-mère ! Ce monde obscur n'est pas le vôtre ! Écoutez, je comprends rien à ce monde, mais apparemment vous, oui ! Tout ce que je veux, c'est retrouver ma grand-mère ! Je vous en supplie, aidez-moi ! Seule la flamme d'un souvenir éclairera votre chemin ! Pour éclairer notre chemin, tu crois qu'il veut qu'on allume sa lampe ? T'as un briquet ? Sors un briquet, mec ! Ok ! Je sais pas pourquoi, mais ça marche pas ! Le briquet fonctionne, mais la bougie, elle prend pas ! La flamme d'un souvenir ! Je crois que j'ai une idée, mec ! Vous vous restez ici, et... On revient ! Il me fait bader de ouf ! J'ai une idée, en fait ! La flamme d'un souvenir, ça me dit quelque chose ! On va chez Ouam, et on revient ici ! Je sais pas ce que c'est ce monde, mec, mais... Tout est à sa place, en tout cas ! C'est juste que l'ambiance est différente ! Donc ma maison, elle doit toujours être là ! C'est comme si le village était totalement mort, mec ! Frère, y a personne ! Il est 15h50, et y a absolument personne ! Il fait nuit ! Je comprends pas, mec ! Je piche pas ! Mec, je connais mon quartier ! Normalement, y a toujours des lights, y a toujours des... Là, y a des lumières ! Y a pas de lumière de gens, en fait, de fenêtres, tu vois ! Y a des lampadaires, mais genre, c'est tout ! C'est pas normal qu'il soit... Mais frère, je piche pas ! Vas-y, on trash chez Ouam, on récupère le truc ! Je t'expliquerai ce que c'est quand on y sera, ok ? On le récupère, et on retourne voir le gars pour allumer la flamme ! Eh oh, y a quelqu'un ? Y a son père, mec ! Quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Y a personne, mec ! C'est un truc de malade, mec ! C'est un truc de ouf ! Je vais rallumer ma lampe pour passer juste à côté de l'église, là ! Et c'est un coin un peu... un peu sombre ! En fait, le truc, c'est que... Dans le coin où on est, je sais pas du tout combien... Y a quelqu'un ! Y a quelqu'un ! Eh, ça va ? S'il vous plaît, aidez-moi à sortir d'ici ! Attends ! S'il te plaît, Olivier, aide-moi ! Je le sens pas ! Je le sens pas du tout ! Je vais vous emmener la porte de plus ! Aide-moi ! Ok, je sais pas, faut pas s'approcher ! Faut pas s'approcher, on continue ! On s'arrête pas ! On s'arrête pas ! Pfff ! Normalement, y a une lumière automatique ici ! Y a pas d'électricité ! C'est pour ça qu'aucune barrique dans le quartier a de la lumière ! Ok, mec ! La flamme d'un souvenir pour éclairer ma route ! En fait, je t'explique le délire ! C'est que ma grand-mère, quand j'étais scout, quand j'étais gosse ! Ma grand-mère, elle m'avait offert un truc ! C'est genre des pierres ! Tu les frottes et ça fait des étincelles ! En gros, c'est pour faire du feu ! Tu vois le délire ? C'est ça que je cherche, en fait ! Et je sais pas du tout où c'est, mais... Je sais que c'est quelque part ici, tu vois ! Je sais pas du tout où ça peut être ! Où je l'avais foutu, ce truc ! Mec ! Oh, c'est ça ! C'est ça ! Regarde ! Tu vois le délire ? Ça fait des étincelles ! Si ça, c'est le souvenir que c'est ma grand-mère qui me l'a offert, ça peut allumer la lampe du gars ! Vas-y, on y va ! Go ! J'espère que l'homme bizarre, il est toujours là-bas, mec ! C'est quoi ce délire ? Y a personne ! Ok, mec ! Ce monde est vraiment bizarre ! Faut pas qu'on traîne là ! On y va, ok ? On y va ! C'était pas ma famille ! C'était pas ma famille, ok ? C'était pas ma famille ! Je sais ! Je sais ! Je sais ! C'était moi ! On continue, mec ! On continue ! Ça va toi ? On s'arrête deux secondes ! On s'arrête deux secondes, ok ? Non mais on s'arrête tout court ! J'en ai marre moi ! Quoi ? C'était pas prévu en fait tout ça ! Je sais, je sais pas où on est ! On va juste... C'est un truc de malade ! C'est un truc de malade ! Ça me rappelle tellement de souvenirs, mec ! Je suis sûr que c'est ça ! C'est obligé ! T'as vu ? Ça marche trop bien, mec ! Ça marche trop bien ! On va repasser devant la grotte, il y a deux solutions ! Soit on contourne toute l'hélise, mais c'est beaucoup plus long, soit on passe directement devant... Tu parles pas ! On repasse devant la grotte, mais tu parles pas ! Ça marche ! Dans ce monde-là, j'ai l'impression que tout peut surgir de n'importe quel côté ! On reste... Mais il y a mon cas ! Il n'a pas bougé ! Tu as réussi à éclairer ton chemin ! Réponds à cet énigme pour trouver ta route ! Je peux te faire pleurer comme te faire sourire ! Je peux ramener les morts à la vie, renverser le temps ! Je me forme en un instant, mais dure toute une vie ! Quoi ? C'est quoi la réponse ? Ok les gars, merci beaucoup pour tous vos commentaires ! Vous avez été très nombreux à mettre des commentaires et à répondre à cette histoire d'énigme ! Je pense que beaucoup d'entre vous ont réussi à trouver la réponse ! Je suis en train d'y retourner, on va voir avec le gars si la réponse c'est ça ! Franchement, merci ! Merci les gars ! Ok ! Alors ! Des gens m'ont aidé à trouver la réponse dans les commentaires ! La réponse à votre énigme, c'est le souvenir ! C'est exact ! Yes ! Ok ! Et du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Comment je fais pour retrouver ma grand-mère ? Cherche dans tes souvenirs ! Mais surtout, pars vite de ce monde ! Quoi ? Comment ça ? Pars vite ! C'est quoi ce délire ? Attends ! Cherche dans tes souvenirs ! Dans tes souvenirs ! Ok ! Déjà mec, il ne faut pas qu'on reste là ! Il nous a prévu ! Viens ! Suis-moi ! J'ai une idée ! Cherche dans tes souvenirs ! On va aller dans l'endroit où j'ai le plus de souvenirs avec ma grand-mère ! Je sais où on va ! Suis-moi mec ! En fait, l'endroit où j'ai le plus de souvenirs avec ma grand-mère, les Noël, les anniversaires, les mach... C'était chez nous ! C'était dans ma maison ! Enfin, la maison de mes parents ! Il y a énormément de souvenirs ! Et bah je sais pas ! Je sais pas si c'est ça la réponse du truc ! Ça peut être que ça mec ! On va voir, on va tester ! On retourne là-bas et on voit ce qu'il se passe ! J'ai pas d'autre idée de toute façon ! Ok ! Mec ! Mes parents ! Tu crois qu'ils sont toujours là ? Il n'y a plus personne ! Elle est bizarre la maison comme ça ! Il y a eu tellement de souvenirs ici mec ! Ça va mec ? Attends ! Attends ! Il y a eu plein ! Olivier ! Olivier ! Ah ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors là, on est dans ce monde un peu bizarre, on ne sait pas comment l'appeler, mais en tout cas, dans le monde normal, dans notre monde, le Ouija je le planque toujours sous mon lit. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On va refaire ce qu'on avait fait pour faire réapparaître ma grand-mère Si le médaillon sait bien le souvenir, j'aurai juste à lui remettre si elle réapparaît et normalement tout rentrera dans l'ordre. Ok. Miche, si tu es bien ici avec moi et que tu m'entends, où que tu sois, fais-moi signe sur la planche de Ouija. Miche, si tu m'entends et que tu es quelque part ici, fais-moi signe en bougeant la goutte sur le Ouija. Miche, je t'en supplie, si tu es là, réapparaît. Miche, Miche, je t'en supplie, si tu es là, si tu m'entends, réapparaît. Miche, s'il te plaît, Miche, où que tu sois, si tu m'entends réapparaît maintenant. Miche, Miche, mec. Mec, mec, Miche. C'est sur le Ouija ? Oui. Miche, c'est toi, Miche. Ok. Me mettaille. Elle a disparu. Elle est plus là, mec. Mec, suis-moi. Suis-moi. Il fait jour ? Oui, il fait jour. Miche ? Oui. Mais tu es là ? Mais où est-ce que tu veux que je sois ? Je n'ai pas bougé. Mais attends, mais c'est... C'est quoi ce délire ? Je bois mon café. Tu n'as pas bougé d'ici ? Mais non. Ok, mais... Tu ne te rappelles pas... Enfin, tu ne te rappelles de rien, du coup, de tout ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui devrait se passer ? Mais je ne sais pas, je suis descendu à la cave et genre... Je te cherchais partout et toi, tu n'étais pas là. J'étais là. Ah, ok. Il y avait encore des... Beaucoup de trucs qui... D'abonnés ? Oui. Oui, il y a beaucoup sur TikTok. C'est vrai ? Maintenant, c'est sur YouTube, c'est pour ça qu'on fait des grandes vidéos. Oui, parce qu'en ce moment, je ne regarde pas, je ne suis pas... Mais je sais, il y avait une période où tu regardais tout le temps et maintenant, tu regardes moins peut-être. Oui, oui. Mais ça viendra de nous renouveler. Mais oui, mais oui, tu vas t'abonner, tu vas regarder encore des vidéos. Mais oui. En plus, tu es la star d'une série. Oh là ! Les gens, ils te connaissent, ils t'adorent. J'en ai bien. Bah, tu en as des fans. Pour moi, quelqu'un qui m'adore. Je suis content de te revoir. Ah ben, je suis ravie que tu sois content. Le moment. Le moment.